Salut la team donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec Andrew Jack qui a participé à un guest posing et grâce à cette image on voit qu'Andrew affiche un physique beaucoup moins conditionné qu'un monsieur Olympia donc Andrew est reparti dans une phase où il va tenter de gagner quelques kilos de masse musculaire supplémentaire pour améliorer son physique notamment pour gagner en épaisseur sur les poses de profil bas et haut du corps donc pour ce qui est du bas du corps Andrew a besoin d'ajouter légèrement plus de volume à ses ischios même s'ils sont courts pour être je le répète plus complet de profilé de dos même si le dos est déjà d'un très haut niveau comme ses bras et ses épaules sur le haut du corps seul ses avant-bras ne sont pas au niveau mais encore une fois Andrew ne pourra rien y faire et je ne parlerai pas de ses mollets remplis de synthol donc du travail à temps Andrew pour gagner de l'épaisseur et je ne serais pas surpris qu'au final Andrew ne participe à l'art de classique us ce qui de base était prévu pour se concentrer justement uniquement sur monsieur Olympia si son objectif est de remporter un jour monsieur Olympia Andrew a besoin de vraiment améliorer son physique sur ses points sans oublier la condition qui depuis pas mal de temps un problème sur certaines zones on enchaîne avec tonio burton qui n'a pas participé comme vous le savez à monsieur Olympia 2024 pour laisser son corps se reposer mais également pour essayer de gagner quelques kilos de masse musculaire supplémentaire pour faire partie du top 6 à monsieur Olympia 2025 et pour info tonio a terminé à la 8e place en 2023 comme on peut le voir sur cette vidéo tonio a un bandage sur le bras et c'est dû à un accident de moto donc je ne sais pas quand a eu lieu cet accident mais d'après ces images tonio semble en pleine forme et je trouve même son physique plus impressionnant de façon générale on voit clairement que les mois de off-saison déjà porté leurs fruits ce qui annonce très certainement un super tonio pour la saison 2025 avec un physique plus complet plus volumineux sans casser sa ligne ce qui est très important pour un athlète de petite taille le fait de réussir à garder une taille relativement fine permet de rester très esthétique sur scène donc pour le moment tonio va continuer de progresser tranquillement avant de démarrer sa préparation pour tenter de se qualifier pour monsieur Olympia 2025 update de Seth Feroz qui va faire son retour sur scène à 39 ans lors du D3 Pro dans la catégorie open et on peut dire que sur le plan du volume Seth est toujours présent très volumineux avec une condition très poussée belle qualité musculaire pour très fine mais une taille assez large plus épaisse que par le passé Seth précise que son protocole est légèrement plus élevé que sa TRT habituelle d'ailleurs Seth en a parlé récemment en vidéo donc si c'est vraiment le cas son physique réagit très bien au vu de sa transformation justement par rapport à son physique en quelques mois donc bien évidemment pour le moment aucun an ne circule par rapport à cette compétition car elle aura lieu dans un petit moment donc le 29 mars 2025 pour être précis et il est quasi certain d'y voir au moins un à de gros athlètes de la catégorie comme la saison dernière avec Goudvito et Martin Fiswater qui sera certainement absent de cette compétition mais peut-être que Goudvito lui sera présent pour tenter de décrocher sa qualification à monsieur Olympia 2025 update de Samson Daouda donc le monsieur Olympia 2024 qui comme à son habitude n'a pas peur de poser sa préparation peu importe l'endroit au moment et même l'éclairage donc actuellement Samson est en période off où il va essayer de rester assez propre comme à son habitude pour commencer d'ici quelques semaines sa préparation pour participer à l'année classique US car Samson ne va pas se contenter de participer uniquement à monsieur Olympia donc uniquement une compétition comme la plupart des nouveaux champions et j'espère que cela ne lui portera pas préjudice pour monsieur Olympia 2025 donc Samson va je pense afficher le même physique sur le plan du volume mais va quand même tenter d'améliorer son dos pour être encore plus complet et équilibré en restant relativement propre pour être au minimum dans la même condition qu'à monsieur Olympia car Samson compte bien remporter la première place à cette compétition la condition sera primordiale pour départager justement les athlètes et j'espère que Samson sera un cran au-dessus niveau sèche pour vraiment montrer que c'est le nouveau patron de la catégorie car le temps sera justement trop court pour gagner davantage de volume musculaire et de toute façon Samson n'a pas vraiment besoin justement d'être encore plus volumineux il a juste besoin d'être déchiqueté de la tête aux pieds pour continuer de dominer sur la catégorie on enchaîne avec Bulat Sologube donc désolé de la prononciation il est passé d'amateur à pro IFBB à qualifier pour monsieur Olympia 2025 dans la division 212 en seulement 3 heures donc au vu de ses images ce n'est pas par rapport à un manque de niveau ou par rapport à un manque de compétiteur mais grâce à son physique qui pour moi va lui permettre d'être très proche du top 6 voire même mieux à monsieur Olympia 2025 au vu du classement de cette année grâce à son physique qui est clairement très complet et équilibré mais également à sa condition très poussée et à sa très belle qualité musculaire et d'ici monsieur Olympia 2025 Bulat a devant lui un très long moment justement donc une très longue intersaison qui va lui permettre de progresser davantage update de Martin Syswater donc à un peu plus d'une dizaine de jours du Prague Pro qui sera justement une très belle compétition au vu des compétiteurs qui seront présents sur scène donc sur cette photo donc sur ces photos Martin semble en super forme et il a précisé que son poids de corps était plus élevé qu'un monsieur Olympia 2024 avec une condition similaire comme je l'ai précisé pour Tony Borton il est très important de garder une taille relativement fine pour justement ce côté esthétique surtout chez les men's open et c'est le cas de Martin mais également de certains autres athlètes ce qui est justement un bon point pour le body de retrouver de beaux physiques certes volumineux mais qui reste plus esthétique à un moment donné où le body commence à prendre justement un mauvais tournant avec uniquement des physiques énormes et Martin Syswater fait partie de la nouvelle génération avec de très beaux physiques et je n'oublie pas bien évidemment le nouveau monsieur Olympia Samson Daouda il y a également Andrujad Krafelbandaouber ou Stabani donc pour cette compétition je suis pratiquement sûr de voir Martin Syswater emporter le Prague Pro même si je pourrais être surpris du résultat final par rapport au choix des juges pour un tas de raisons donc voilà c'est tout pour cette courte vidéo mais ça vous donne justement les dernières informations concernant le body donc comme d'habitude je consens vous pour faire péter les coudes bleus ça fait plaisir vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos je vous dis à bientôt salut s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501